les gars faut que je vous parle de ce que quand le rwando a dit dernièrement dans une interview franchement c'est un malade de dire ce genre de choses je vais aussi vous parler de la merde du sol qui s'est exprimé il y aura pas mal de news dans cette vidéo donc sans plus tarder let's go pour les news rwando s'est exprimé lors d'une interview pour le média all one tv dans cette partie 2 que je vous ai mis à l'écran rwando provoque ses ennemis et dit clairement qu'il devrait passer à l'action quoi qu'il en soit les trucs qui m'arrivent je vais faire face menace moi de mort autant que tu veux mec j'emmerde tout ça ce ne sont que des mots mon égro passe à l'action il a aussi parlé de sa fille lors de l'interview je rentre chez moi avec ma fille et si ce n'est pas le cas c'est que dieu m'aura appelé mais je rentre chez moi rejoindre ma fille il a aussi dit que tout ce qui se passe autour de lui donc l'histoire de king von a des répercussions sur son business il ne peut plus faire de concert à cause de cette merde sur internet à chaque fois que j'organise un truc le promoteur me rappelle et me sort la police a peur de ce qui pourrait se passer s'il ya un problème je pourrais perdre ma licence c'est sûrement pour ça qu'on quando a fait un showcase dernièrement il avait à peu près entre 30 à 50 personnes à tout cas c'est parce que les gens ont peur qu'une fusillade éclate ou bien une bagarre maintenant je vais vous parler de ce qui s'est passé à miami dernièrement ce dimanche il ya deux personnes qui ont été tués et il ya eu au moins 20 blessés il ya trois hommes qui ont tiré sur la foule la fusillade s'est produit dans la nuit dans une zone commerciale près de miami gardens le lieu une salle de billard qui a accueilli un événement programmé et plusieurs spectateurs se tenaient à l'extérieur ce qu'a déclaré la police de miami plus précisément trois individus sont sortis d'un suivi et ont commencé à tirer sur la foule puis ils sont remontés dans leur véhicule et ont pris la fuite le directeur de la police de miami date qui s'appelle alfredo ramirez s'est exprimé dans un tweet en disant un acte armé ciblé lâche ce sont des meurtriers de son froid qui ont tiré sans discernement dans une foule et nous chercherons la justice petite parenthèse pour clôturer cette news selon le site gun violence archives il y a eu 43 mille décès aux états unis liés aux armes à feu ça veut dire que l'année dernière chaque jour il y a au moins 120 personnes qui mourraient aux états unis à cause des armes à feu bon ils ont aussi inclus le suicide mais ça reste quand même énorme 43 mille décès en 2020 aux états unis et c'est incroyable maintenant passons à la news sur du soir à l'occasion de la réédition de l'album de du sol qui est sorti en mai 2018 goodby and goodwillens de nouveaux morceaux sont disponibles l'un s'appelle 734 et le deuxième lucid dreams qui est un remix en featuring avec l'illusiver maintenant je vais vous parler de la merde du soir qui s'est confié sur son fils lors d'une discussion avec rom markman les bibi et d'autres personnes vous savez il était il était énergique et vous savez tellement prêt à conquérir le monde et il l'a fait il a accompli tellement de choses en si peu de temps que c'est tout simplement incroyable et en tant que maire le regardant atteindre le succès c'était juste c'était incroyable à voir et j'étais si fier voilà c'était les propos de la merde du soir c'est pas tout ce qu'elle a dit l'interview complète est disponible sur youtube c'est la fin de cette nuit c'est aussi la fin de cette vidéo justement dans les commentaires qu'est ce que vous en avez pensé de toutes ces news de que coando a dit en interview en mode c'est ouais arrêtez de parler sur internet agissez venez si vous avez eu le coup et essayez de m'abattre dites moi aussi ce que vous en pensez de la fusillade qui a eu lieu à miami je me suis toujours dit si je vais vivre aux états unis ça sera à miami mais quand je vois tout ce qui se passe à miami des fusillades de toute façon des fusillades c'est partout aux états unis mais à miami on entend beaucoup parler ces derniers temps je sais pas si vous avez capté genre ces dernières années beaucoup de fusillades à miami avant c'était l'ère de chicago jusqu'à maintenant il ya beaucoup de meurtres encore à chicago mais là maintenant ces dernières années on entend beaucoup miami est ce que vous en pensez sur ce on vous en rendez vous très prochainement pour d'autres vidéos prenez soin de vous la famille peace merci j'ai pas